Bonjour donc, ou rebonjour, pour cette deuxième partie de la séance du 4 janvier 2022, toujours consacrée bien sûr à la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, et désormais, depuis le début de cette année civile, à l'examen de la question de la fraternité, du concept de fraternité, ou plutôt de la notion, de l'idée de fraternité. J'avais terminé la première partie de cette séance en signalant qu'avec cette notion, nous avions affaire à une métaphore, et que c'est ce caractère métaphorique qui expliquait pour l'essentiel ce que l'idée avait dans nos esprits de vagues, de flous, d'indéterminés, caractéristiques, qui avaient en contrepartie l'avantage d'assurer à l'idée de fraternité un caractère assez consensuel. Alors, je vais maintenant m'intéresser à cette métaphore et l'examiner d'un peu près. Nous avons affaire, et ce sera le titre de cette petite section, à une fraternité de non-frères, ou bien entendu de non-sœurs. Qu'est-ce que je veux dire par là ? J'en profite pour préciser que je vais très rapidement, en tout cas j'enregistre ces séances le samedi et le dimanche, qui précèdent le cours du 4, je vais m'empresser de mettre à jour sur mon blog le plan du cours pour ce qui concerne cette notion de fraternité. Donc, je m'intéresse maintenant à cette fraternité de non-sœurs ou de non-frères. Vous vous souvenez que, je crois que je l'avais parlé, que Rousseau avait dans le contrat social récusé la pertinence de la métaphore familiale pour penser le rapport vertical de l'autorité politique. « Jamais, disait Rousseau, il ne sera permis à quelques chefs, que ce soit, qu'il s'agisse d'un roi, qu'il s'agisse d'un président, qu'il s'agisse de quelques dirigeants politiques que ce soit, jamais il ne lui sera permis de se présenter comme investi d'une autorité qui aurait quelque chose à voir avec l'autorité, par exemple, que des parents ont sur leurs enfants. L'autorité que des parents ont sur leurs enfants, je l'avais dit, est justifiée, elle tient à sa légitimité du fait empirique, constatable, c'est une réalité d'expérience, que les parents en savent plus et comprennent davantage que les enfants qui ne sont donc pas, pour cette raison, en état de se diriger eux-mêmes. Mais dès qu'on entre dans l'ordre politique, jamais, dit Rousseau, et d'autres l'ont dit à peu près en même temps que lui, jamais un humain ne peut se prévaloir de capacités qui seraient si différentes de celles sur lesquelles il exerce son autorité que cette autorité s'en trouverait justifiée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commune mesure entre les différences qui séparent les individus humains les uns des autres et le fossé qui existe entre les charges, les responsabilités et par conséquent les capacités requises par le gouvernement de l'État et les mêmes charges, mêmes responsabilités et par conséquent même capacités requises pour conduire une existence individuelle. Ce pourquoi, sauf cas pathologiques, bien sûr, aucun rapport d'autorité ne peut se prévaloir de la nature entre deux adultes, sauf cas pathologiques par exemple d'incapacité mentale caractérisée, et qu'en dépit par conséquent par exemple du surnom dont s'était affublé Staline de petit père des peuples, il ne pouvait rien y avoir de paternel, sans parler de la façon bien sûr dont Staline a effectivement gouverné, il ne pouvait rien y avoir de paternel dans l'autorité qu'il prétendait exercer sur le peuple soviétique. Cependant, nous voyons avec la notion de fraternité, nous voyons cette métaphore familiale qui avait été récusée pour penser le rapport vertical de l'autorité à ceux qui sont assujettis à cette autorité, nous voyons cette métaphore réhabilitée, nous la voyons revenir pour penser le rapport horizontal entre les membres de la collectivité, entre les membres de l'association politique et peut-être d'ailleurs au-delà même de cette association politique, je reviendrai sur cette question un peu plus loin. Je ne veux pas m'arrêter tout de suite, mais j'y reviendrai en conclusion sur le fait que le terme même de fraternité introduit un biais anthropologique assez évident, parce qu'en parlant de fraternité, l'idéal républicain évidemment se définit par rapport à une moitié seulement de l'humanité. Dans une famille, il y a en moyenne statistiquement autant de sœurs que de frères. Et cela pose évidemment un problème, parce que les mots de liberté et d'égalité ont beau être du genre féminin, ils ne sont pas dans leur structure même, dans leur étymologie, dans leur origine, ils ne sont pas affectés d'un aspect sexuel ou genré quelconque. En revanche, c'est bien d'hommes, mais d'hommes au sens de la masculinité que nous parle le mot de fraternité. Alors, ce que je viens d'appeler un biais anthropologique, et qui doit retenir évidemment notre attention, ce biais anthropologique, je l'examinerai donc en conclusion, nous pouvons d'ores et déjà dire, ça me paraît être une évidence, qu'il tient à un héritage historique dont la devise elle-même n'est lestée que parce que cet héritage remonte très, très en deçà du triptyque républicain. Je ne pense pas qu'on puisse imputer à la devise elle-même ou à ceux qui l'ont promu au niveau de devise de la République le préjugé qui consiste à réduire la dimension de la fraternité aux seuls individus de sexe masculin. Ce préjugé, car sans l'État, évidemment, cette tradition remonte très, très loin en deçà des 18e et 19e siècles et cela évidemment nous impose une réflexion quant à ce que pourrait ou devrait être cette devise républicaine. Alors, concernant cette métaphore, la première remarque qui s'impose, évidemment, qui est une remarque qui relève du pur constat de fait, c'est qu'il n'y aura jamais de fraternité, s'il peut y en avoir, qu'entre des humains qui ne sont pas frères et qui ne sont pas dans un rapport, dans ce rapport si particulier qui dit des frères à leurs frères ou à leurs sœurs, des sœurs à leurs sœurs ou à leurs frères. Si semblables soient des êtres humains entre eux, si homogènes soient la population dont ils font partie, si resserrés soient le territoire sur lequel ils vivent, les humains appelés à l'idéal de fraternité ne sont frères ni biologiquement, ni pour avoir grandi ensemble dans ce que j'appelais dans la première partie de cette séance la chaleur du même foyer. Et donc, la fraternité ne sera jamais que de l'ordre du comme-ci. « Être fraternel, c'est sentir, c'est agir comme si l'on était frère ou sœur. » Et du reste, ce qui confirme la distance entre ce qui fait l'objet de la métaphore, à savoir le rapport que doivent entretenir les citoyens ou des humains dans la communauté et, d'autre part, la famille, ce qui montre la distance, l'abîme qui sépare ces deux ordres de réalité, c'est le fait que jamais une personne, à ma connaissance, ne parlerait de fraternité pour dire le rapport qui se noue au sein de la famille avec ses propres fers et sœurs. La fraternité est un terme qui n'est utilisé que pour une échelle qui va très au-delà de la famille, qui va au moins jusqu'à l'association politique, pour reprendre l'expression de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui va éventuellement, j'y reviendrai, plus loin que cette association. Et donc, on voit que si liberté et égalité peuvent être du moins compris comme des droits naturels, ce qualificatif de naturel ne peut plus être appliqué, du moins pas du tout avec le même niveau d'évidence, au rapport de fraternité. La fraternité, si fraternité, il peut y avoir entre les humains, ne sera jamais, n'aura jamais le caractère de naturalité des rapports qui, s'ils existent, peuvent avoir lieu au sein d'une famille. Et on ne pourra pas non plus, et on ne pourra pas non plus, directement, comme on l'a fait pour la liberté et l'égalité, enraciner dans la nature, dans la nature des choses, mais aussi dans des tendances naturelles à l'être humain, la capacité à faire preuve de fraternité. Alors, j'en ai fini pour le moment avec l'examen de ce cas de particulier, cette métaphore de la fraternité. Je voudrais maintenant montrer, et ce sera le titre de cette section, en quoi et pourquoi la fraternité est une notion qui nous amène au-delà du droit, au-delà de l'ordre juridique. Alors, je viens d'invoquer un commandement de fraternité, en disant, lorsque j'ai dit, qu'on pouvait supposer que le commandement de fraternité s'adressait à nous sous la forme d'une analogie. Ça veut dire à peu près ceci, fraternité. Vous avez l'expérience empirique, soit directe, parce que vous l'avez vécu, soit indirecte, parce que vous avez dans votre entourage des familles et des gens qui sont frères et sœurs. Vous avez une expérience directe ou indirecte de ce rapport de fraternité, eh bien, mettez en œuvre ce que vous savez de cette relation dans la relation que vous entretenez avec vos semblables, lorsque ces semblables ne sont pas vos frères ou vos sœurs. Et donc, c'est ça que peut signifier un commandement de fraternité, un devoir de fraternité. La Déclaration universelle de 1948, celle de l'Organisation des Nations Unies, dit bien en son article premier que les hommes, je cite, ouvre les guillemets, doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Fin de citation. Toutefois, là, je voudrais insister sur ce point que si devoir il y a, et en effet, il est légitime de parler d'un devoir de fraternité, si devoir il y a, c'est un devoir d'un genre un peu particulier, en ce que l'aspect impératif n'y ait pas le côté prépondérant, principal. Je dirais que par fraternité, il faut plutôt entendre un état d'esprit général, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler d'un terme grec qui signifie comportement, conduite. La fraternité, c'est un éthos, écrivez cela et accent aigu, T-H-O-S, d'où vient éthologie, etc. La fraternité, plutôt qu'un commandement qui s'adresse à l'impératif depuis la conscience de chacun a un agent particulier, la fraternité part plutôt du niveau collectif, c'est-à-dire qu'elle est un état d'esprit, ce que j'ai appelé donc un éthos commun, diffus dans un groupe, et c'est cet éthos commun qui est supposé exprimer dans la conscience individuelle de chacun, l'appel à une attitude, à une conduite, à des sentiments fraternels. En revanche, les notions de liberté et d'égalité renvoient à des obligations très fortes et à des obligations si directes que beaucoup d'entre elles ont reçu une traduction juridique, un statut légal. Le principe de liberté fait référence à un devoir essentiellement négatif de respect. Ne pas entraver, ne pas porter atteinte aux droits d'autrui, aux droits que chacun a d'agir dans les limites que posent, que définissent les lois. Cette obligation concerne évidemment aussi bien les individus que l'État. Il m'est interdit au titre de particulier d'entraver l'entreprise, l'action, la conduite de quelqu'un qui ne fait qu'agir à l'intérieur du cadre autorisé par la loi. C'est ce que dit l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle de 1789. Je cite « Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. » Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. C'est clair, c'est clair à condition, et je me suis bien des fois aperçu en interrogeant mes élèves sur ce point, c'est clair à condition de faire clairement la différence, nettement la différence entre interdire et empêcher. Donc, admettons que tout le monde comprend. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Remarquez quand même que la construction, il peut être arrivé déjà de l'avoir dit dans ce cours, excusez-moi de la redite si redite qu'il y a, mais enfin j'y tiens un petit peu, cette formulation est grammaticalement assez bancale et logiquement tout à fait incorrecte. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, ce n'est pas correct. Parce que quand vous dites en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que rien de ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Ça veut dire qu'on ne peut faire matériellement, physiquement, obstacle à aucune action qui, soit conforme à ce que la loi permet. Mais c'est un peu comme quand vous dites tous les invités ne sont pas arrivés. Tous les invités ne sont pas arrivés, ça ne veut pas dire qu'aucun invité n'est arrivé. Ça veut dire qu'au moins un invité, au moins un, n'est pas encore arrivé. Et donc, cette formulation, notez-la, écrivez-la et réfléchissez à tête reposée sur l'énoncé tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Vous pouvez d'ailleurs faire des substitutions, remplacées par, par exemple, tout ce qui n'est pas défendu par la loi, par tout ce qui n'est pas cueilli dans les bois, et remplacées ne peut pas être empêchées, ne peut être empêchées par de peut-être consommer, par exemple, et vous verrez que cette expression ne tient pas la route. il aurait fallu dire, comme je viens de le rappeler, rien de ce qui est interdit par la loi ne peut être empêché, ou tout simplement, il y avait une formulation plus simple, plus courte, plus claire, ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être empêché. Mais la formulation retenue par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est pas correcte, logiquement. Le problème, c'est que si l'on peut amender, enfin rectifier, changer une loi existante, il serait évidemment probablement très difficile de toucher à la déclaration des droits de l'homme. J'avais adressé cette remarque un jour au Conseil constitutionnel par écrit, je n'ai jamais obtenu de réponse. Je rappelle que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait partie de la constitution, du bloc de constitutionnalité dans le droit français. Donc, cette exigence de liberté s'impose à l'individu. Je n'ai pas le droit de faire obstacle d'entraver une action qu'un individu entreprend conformément à la loi, elle s'impose aussi à l'État, bien entendu. L'État, lui non plus, ne peut pas, par un acte d'autorité arbitraire, par un abus d'autorité, s'opposer à ce que je fasse, moi, ce que la loi m'autorise à faire. Et il en va de même de l'exigence contenue dans le mot égalité. Cette exigence, elle s'impose aux individus, elle s'impose à l'État, mais elle ne s'impose jamais aux individus ni à l'État qu'au titre d'autorité publique. C'est-à-dire que, alors, l'État est tenu d'assurer, de garantir l'égalité entre les individus. cela veut dire qu'il doit veiller à ce que, d'une part, bien sûr, et ça, il y a des instances pour cela, la loi soit la même pour tous, et il doit veiller en outre à ce que la loi soit appliquée de la même façon à tous. C'est par exemple sur ce principe que repose la notion de laïcité. La laïcité implique, et c'est ça le sens du concept, du moins, c'est le sens du concept quand on regarde les choses du point de vue de l'État. Le sens du concept est celui-ci, je n'ai pas à établir de préférence, je n'ai pas à faire de choix, je n'ai pas à accorder de traitement de faveur ou de défaveur à une religion plutôt qu'à une autre de préférence ou au détriment d'une autre. Alors, l'impératif d'égalité, je le disais, s'impose à l'État ou au particulier, mais seulement au particulier en tant que ces particuliers sont investis d'un pouvoir qui est défini par la loi. Par exemple, s'ils sont eux-mêmes investis d'une part de l'autorité publique. Un professeur est tenu de traiter également tous ses élèves, il y est tenu parce que comme professeur intervenant dans une institution publique, il a le devoir d'accorder à chacun les mêmes droits et d'imposer les mêmes obligations. Je n'ai pas le droit comme professeur, je n'avais pas le droit quand j'exerçais comme professeur, par exemple, d'accepter d'un élève un comportement que je n'acceptais pas d'un autre. En revanche, évidemment, à titre de simple particulier, les individus ne sont pas tenus à un traitement égal de tout leur semblable. Cela veut dire que par exemple, un employeur, et là je parle sous le contrôle des juristes, s'il y en a et s'il trouve que je dis des erreurs, s'il trouve des inexactitudes ou de franges erreurs dans ce que je dis, je leur serai très reconnaissant de me le faire savoir, il me semble qu'un employeur n'est tenu en matière d'égalité de traitement de ses employés, de ses salariés, il n'est tenu qu'à ce que prévoit le droit du travail ou ce que prévoit les conventions collectives en vigueur dans la branche qui est la sienne. Je pense en effet, par exemple, il me semble, mais je ne suis pas juriste encore une fois, il me semble qu'un employeur n'a pas le droit par exemple de donner des droits de congé différents à ses employés dans la mesure où le droit du travail ou les conventions collectives imposent telle durée de congé. En revanche, je présume arrêtez-moi si je dis bêtise mais je présume qu'un employeur a le droit d'accorder certains avantages particuliers peut-être en termes de congé supplémentaire à un employé à un salarié qui travaille plus efficacement qui fait preuve de plus de sérieux qui a une meilleure productivité. Je ne sais pas. En revanche, évidemment, on ne saurait au nom de l'égalité entre les êtres humains exigés par exemple d'une personne qui est courtisée par différentes personnes et qui a plusieurs prétendants ou prétendantes d'accorder à toutes ou à tous les mêmes faveurs. Cela va de soi. Sorti de la sphère que définissent ces droits et ces obligations juridiques, il n'y a plus que des devoirs moraux ou des dispositions éthiques sous la forme d'inclinations, d'inclinations affectives par exemple, mais qui ne concernent plus directement le droit. Je veux dire qu'avec la fraternité, on sort nettement, carrément du domaine du droit, du domaine juridique. La fraternité implique assurément des attitudes pratiques. Elle implique des conduites d'entraide, d'assistance mutuelle, de secours. Tout cela est bien connu. La fraternité ne pourrait pas avoir de sens si elle ne débouchait pas, si elle n'impliquait pas, si elle ne comportait pas ce type d'obligation, je répète, pratique. Être fraternel, être fidèle à l'idéal de fraternité, c'est se comporter effectivement dans la vie, dans l'existence pratique d'une certaine façon. Mais il est bien clair également que la fraternité ne va pas non plus sans certaines dispositions mentales, certaines dispositions de nature subjective qui vont au-delà des conduites objectives, matérielles dont je viens de parler. Agir fraternellement, ce n'est pas simplement aider, ce n'est pas simplement assister ou porter secours, c'est le faire dans un esprit de bienveillance, d'indulgence. Être tolérant dans un esprit de fraternité, ce n'est pas simplement ne pas s'opposer, ne pas faire obstacle à l'expression par autrui de ses opinions. Non, c'est aussi être tolérant au sens d'essayer par exemple de fonder cette attitude sur une espèce de bienveillance, d'indulgence qui consisterait par exemple quand on est convaincu que les opinions de l'autre sont de profondes erreurs, il se trompe mais je me trompe aussi assez souvent, il est humain comme moi ni plus ni moins et par conséquent comme le disait Voltaire, nous sommes tous pétris d'erreurs et étant tous pétris d'erreurs nous devons tolérer, nous devons accepter mutuellement nos faiblesses, ce qui ne veut pas dire bien sûr que nous devons considérer comme également doués de vérité toutes les opinions auxquelles nous avons affaire autour de nous, non, ce qui veut dire simplement que nous devons traiter tous les humains également, non seulement dans la pratique mais je répète dans l'esprit. Et donc, ça veut dire que quand on parle de fraternité, on parle d'une attitude certes, d'une conduite mais on parle de cette conduite en tant qu'elle doit être orientée, déterminée par une certaine disposition, une certaine inclinaison de l'agent en direction de ce type de comportement. Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit, comme je viens de le rappeler il y a peu de temps, alors, en tant qu'elle renvoie au droit, liberté, égalité, je l'ai dit, consiste surtout en des principes négatifs d'interdiction ou d'abstention. Liberté, égalité, ce sont d'abord des valeurs en vertu desquelles il y a des choses que je ne dois pas faire à autrui. Exercer à son endroit une forme quelconque de coercition ou de contrainte ou lui refuser ce que la loi m'impose d'accorder identiquement à tous. Ça, ce sont donc, je dirais, ce sont donc des déterminations négatives attachées aux idées de liberté et d'égalité. Tandis que le devoir de fraternité, à l'inverse, beaucoup plus qu'il m'interdit, beaucoup plus qu'il le défend, me prescrit. Il m'impose sur un mode positif d'agir d'une certaine façon à l'égard d'autrui et même il m'impose jusqu'à un certain point de cultiver en moi-même une disposition favorable, bienveillante, tolérante et même peut-être on peut aller jusque à aimante à l'endroit d'autrui. Et cela explique pourquoi la fraternité qui m'incombe qui m'incombe à moi en tant que, par exemple, citoyen de la République française, cette fraternité qui m'incombe n'est pas prise avec celle d'attitude fraternelle dont l'autre peut éventuellement faire preuve vis-à-vis de moi, elle n'est pas prise dans le même rapport d'implication logique où sont prises les notions de liberté et d'égalité dans la mesure où la liberté que je dois respecter chez autrui correspond à un droit pour autrui et un devoir pour autrui de respecter identiquement ma liberté. le devoir que j'ai de traiter à égalité mes semblables est un droit pour eux d'être traité également par moi mais c'est également un devoir de ne pas par exemple me défavoriser vis-à-vis d'autrui du moins comme je l'ai dit dans la mesure où la loi dit quelque chose à ce sujet. Cette réciprocité n'existe pas pour la fraternité c'est-à-dire que mon devoir d'être fraternel à l'endroit de mes semblables ne correspond pour eux à aucun droit de revendiquer de ma part une attitude fraternelle. C'est-à-dire que nous avons affaire avec la fraternité à ce qu'on appelle dans le vocabulaire de la morale un devoir d'obligation large c'est-à-dire un devoir mais qui n'implique aucune obligation réciproque mais seulement une obligation unilatérale envers l'autre ce qui signifie que c'est ce que veut dire devoir d'obligation large c'est un devoir un devoir pour être d'obligation large n'en est pas moins un devoir c'est toujours un devoir au sens où je démérite moralement si je n'y satisfais pas mais en ne remplissant pas ce devoir je ne laisse personne dans son droit je serais peut-être si je ne suis pas fraternel moins estimable je serais peut-être moins utile à l'association politique je nuirais peut-être au bon fonctionnement harmonieux de cette association politique mais cette association politique ne pourra pas en tant que telle me l'imputer à faute on ne peut pas on peut me reprocher moralement de n'être pas fraternel mais je ne laisse personne dans son droit en ne l'étant pas je ne commence à porter atteinte au droit d'autrui qu'à partir du moment où je m'amène un autre devoir qui n'est pas le devoir de fraternité mais qui est le devoir de justice qui est tout à fait autre chose et c'est pour cela que nulle part ne sont formellement codifiés dans la loi dans le droit dans les codes les obligations et les interditions qu'implique le devoir de fraternité devoir que je le rappelle la république inscrit pourtant en tête des documents officiels liberté égalité fraternité cela se trouve sur les documents officiels émanant de l'autorité républicaine et au fronton des édifices publics la loi punit par exemple la non-assistance à personne en danger mais elle ne fera que très rarement et très peu acception de mes mobiles psychologiques et par exemple de la nature plus ou moins bienveillante de mon état d'esprit dans mon rapport avec autrui l'association politique elle a pour mission elle a pour raison d'être de garantir à chacun un droit égal à l'exercice de ses droits naturels c'est-à-dire de sa liberté naturelle un droit égal et il suffit pour que cette garantie soit assurée il suffit que nul ne puisse faire à autrui ce qui lui nuit ou que personne ça c'est l'article 4 de la déclaration il suffit que personne ne fasse ce qui nuit à la société article 5 et c'est la raison pour laquelle la loi n'a besoin en toute rigueur de régler que les actes et lorsqu'il arrive à la loi de s'intéresser à ce qui se passe dans l'intimité des consciences c'est toujours en relation avec la commission de certains actes par exemple la loi va faire une différence selon que la mort a été donnée par celui qui a tué avec ou sans intention selon que l'intention a donné lieu ou non à une pré-méditation c'est la différence entre le simple homicide le meurtre et l'assassinat par exemple et si vous pouvez prouver au tribunal qu'un acte illicite que vous avez commis a été déterminé par des dispositions fraternelles par un état d'esprit fraternel par la volonté d'être fraternel par exemple si vous avez volé pour donner à des personnes démunies à des pauvres et bien il est possible que la justice se montre plus clémente avec vous mais il n'est pas du tout il n'est pas du tout établi qu'elle vous innocentera et qu'elle vous absoudra et ajoutons ceci que la loi n'a par exemple absolument pas à connaître des désirs les plus noirs des projets les plus inavouables que vous pourriez nourrir à l'endroit de vos semblables tant que vous ne prenez aucune mesure qui consisterait en un commencement de réalisation de cette intention il est bien évident que si par exemple vous nourrissez des pensées d'assassinat à l'égard d'une personne dont vous convoitez par exemple l'argent ou avec qui vous êtes dans une relation de rivalité amoureuse si vous convoitez la mort de cette personne il est évident que la loi peut vous punir si vous avez simplement commencé matériellement à former le projet de cette mise à mort mais tant que vous ne faites que d'y penser la loi n'a rien à faire de vos intentions et d'ailleurs réciproquement inversement lorsque vous agissez en faveur d'autrui pour le bien d'autrui par exemple vous faites un don très généreux et une association caritative ou vous passez votre temps à essayer dans la rue de porter assistante au SDF et bien la loi ne prévoit rien dans ces dispositions qui doivent automatiquement déboucher pour vous sur une récompense qui serait le symétrique de la peine que vous encourez si vous avez commis une action contraire à la loi tout au plus la loi peut-être vous accordez et elle le fait parce que des dispositions sont prêtes dans l'école pour cela une reconnaissance symbolique de votre attitude fraternelle de votre générosité de votre bienveillance par exemple sous forme peut-être de décorations ou de citations quelconques bref des distinctions honorifiques mais certainement pas des récompenses qui seraient je répète le symétrique l'équivalent négatif des peines que vous encourez si vous commettez une action illégale de sorte que évidemment on peut toujours s'adresser à l'autorité civile pour se plaindre d'une atteinte à sa liberté ou d'un traitement illégal mais on ne peut pas porter plainte contre quelqu'un ni l'attaquer en justice au simple motif qu'on n'a pas été par lui traité fraternellement ce qui veut dire que la fraternité n'est pas un droit de l'homme nous ne sommes pas là nous ne sommes plus dans l'ordre du droit dans l'ordre juridique dans l'ordre même des droits naturels de l'ordre elle nous fait sortir de l'ordre juridique pour nous faire entrer dans l'ordre éthique et c'est pour ça que Hugo avait vu tout à fait juste quand il écrivait la fraternité c'est le devoir la fraternité c'est le devoir évidemment on pourrait discuter ce que je viens de dire notamment au titre de certaines dispositions qui ont été récemment prises dans le droit notamment lorsque une récente décision du conseil constitutionnel a installé dans le débat le rapport la question du rapport entre le principe de fraternité et la loi cela s'est produit récemment lorsque le conseil constitutionnel a lorsque le conseil constitutionnel a donné raison à un individu qui avait porté secours à des migrants qui entrant clandestinement entrant illégalement sur le territoire français avait été par lui transporté et hébergé cela a donné lieu à certaines discussions chez les juristes chez les philosophes du droit j'y reviendrai mais seulement dans la dernière partie de cet exposé nous voyons donc très nettement l'unité de la devise républicaine se fissurer l'intrication extrêmement intime qui existait entre les valeurs de liberté et d'égalité les principes républicains de liberté et d'égalité cette implication réciproque cette intrication extrêmement étroite et bien elle n'existe pas ici elle n'existe plus rien de tel ne s'observe quant à la fraternité je dirais parce que sa composante affective parce que l'aspect affectif nécessairement impliqué par cette notion empêche de l'ériger en obligation universelle alors j'en ai terminé avec cette j'en ai terminé avec cette réflexion sur le rapport de la fraternité au droit réflexion qui m'a conduit à conclure que parce que la fraternité nous éloignait du droit auquel appartiennent très je dirais de façon très profonde les notions de liberté et d'égalité et bien parce que cette notion de fraternité éloigne du droit elle crée véritablement donc une cassure dans la logique générale de la devise républicaine la prochaine fois je continuerai bien sûr à m'intéresser à cette notion de fraternité en montrant qu'elle est à elle alors cette fois-ci tiraillée entre deux manières de l'entendre entre deux façons de la comprendre mais je vous laisserai découvrir ça la prochaine fois je voudrais ajouter ceci avant de terminer je vais bientôt faire figurer sur le blog aussi parce qu'il faudra bien que je prenne une décision cette décision n'est pas prise encore je voudrais faire figurer sur le blog dans un avenir proche très proche le sujet qui sera traité une fois que j'en aurai terminé avec cet examen de la devise républicaine examen qui devrait me conduire pas très loin peut-être des vacances de février si vous voulez mais je n'ai pas encore de planning extrêmement précis s'il y en a parmi vous mes chers auditeurs s'il y en a parmi vous qui souhaiteraient préférentiellement voir traiter telle question voir aborder tel sujet voir peut-être aborder tel auteur et bien n'hésitez pas à le demander je peux toujours répondre à ce type de demande je n'y répondrai peut-être pas systématiquement j'essaie de maintenir un équilibre entre les questions que je traite j'essaie aussi d'éviter de taux grandes redites je sais que certains supportent ces redites puisqu'ils me suivent ici depuis suffisamment longtemps et m'ont suivi au lycée Théopheny Gauthier depuis suffisamment d'années pour n'avoir pas pu éviter bien entendu de m'entendre redire répéter certaines choses quoi qu'il en soit si vous avez des désidératas quelconques sur les thèmes les sujets les questions les problèmes les doctrines les auteurs sur lesquels pourraient porter la réflexion dans ce qui va suivre et bien n'hésitez pas à m'en faire part vous avez mon mail je crois qu'il est sur mon blog je le répète patrick.dupoey d-u-p-o-u-e-y arrobase protonmail en un seul mot tout attaché p-r-o-t-o-n-m-a-i-l n'hésitez pas je vous dis à la prochaine fois je vous remercie je vous remercie dans la sweater trop je vous réside Mes en je vous remercie je vous remercie c'est